Générique 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 Donc, les médecins sont en train de les suivre. Les premiers examens n'ont pas laissé des traces de typhoïdes, n'ont pas laissé des traces de poison, contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas du tout empoisonné. Par contre, son sang a été envoyé dans un centre spécialisé pour des examens approfondis. Donc, il y a 50% des chances que le crani et le bolingui s'en sortent et que les soins sont administrés à 80 km de Belgrade. Notre ambassadeur et tous les diplomates sont en train de suivre de près sa situation et que la prise en charge est assurée par son équipe de football. Donc, plus de peur que de mal et tout apparemment se passe bien et il est sous surveillance médicale. Donc, je tenais absolument à rassurer. Tous les amateurs du football et tous les Congolais, qui est notre international pour le moment, c'est vrai qu'il est en souffrance avec des sondes, mais il a 50% des chances de s'en sortir. Toutefois, la première nouvelle demain matin sera annoncée à notre ambassadeur qui, à son tour, va me contacter ici à Paris. Et moi, à mon tour, je vais répercuter les nouvelles sur Kinshasa. Nous mettons l'avis de notre footballeur entre les mains de Dieu. Je pense qu'il va l'assister. C'est parti. Sous-titrage ST' 501